Bonjour à tous, c'est Gravesit ! Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale de News sur Paragon. C'est la première partie de cette vidéo puisqu'elle va se comporter en plusieurs étapes suivant les informations que vont nous dévoiler les développeurs d'Epic Games au fur et à mesure que cette nouvelle carte va s'améliorer et devenir un petit peu plus présente dans l'idée de l'intégration sur le jeu. Cette carte est donc prévue par Epic Games pour une sortie prochaine, on n'a pas de date encore dans cette info. Par contre on a des informations sur son visuel, sur sa taille, sur les choses qu'ils veulent apporter à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire une vidéo, je vais vous lire tout simplement le texte qui est présenté puisque ça ne sert strictement à rien de vous lire quelque chose que vous pouvez trouver vous-même sur internet. Mais on va plutôt regarder les différentes informations qui sont données et essayer de les analyser et de faire des théories sur ce que peut devenir la nouvelle map de Paragon qui sera donc la map normalement je pense officielle du jeu et la map compétitive puisqu'elle doit normalement, d'après ce que nous disent les développeurs dans ce premier aperçu de la map, devrait régler la plupart des gros problèmes du jeu. Donc c'est ce qu'ils expliquent dans un premier temps, ils disent que pour l'instant la carte est trop grande en raison du déplacement rapide qui va disparaître. Le fait même d'avoir un déplacement rapide etc. Même avec ce déplacement là, la carte est pour eux trop grande, les gens se plaignent de la lenteur du jeu etc. Donc il fallait réduire la dimension de la carte pour avoir une dynamique un peu plus importante sur le jeu et favoriser les déplacements. Le manque d'implication, ça je n'ai pas trop compris. En fait il y a un truc aussi avec cette version là de l'explication de la nouvelle map. Si vous pouvez la regarder en anglais et que vous êtes bon en anglais, faites-le parce que les traducteurs qui ont traduit cette page, je n'ai rien contre eux. Mais à mon avis ça a été fait avec Google Traduction. Parce qu'il y a certaines phrases, enfin on prend juste la première phrase. Nous apprécions réellement votre compagnie pendant certains des moments les plus passionnants que nous ayons vécu ici dans le studio. Ça c'est clairement de la phrase Google Traduction remixée un tout petit peu par quelqu'un qui parle à peu près français je pense pour que ça donne l'air d'être français mais ça ne veut rien dire. Bref, dans tous les cas c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pour que les gens qui n'aient pas compris exactement tout ce qui se dit dans ce blog essayent de comprendre un petit peu plus ce qu'ils veulent faire. Donc le déplacement rapide ils veulent l'enlever complètement. Donc ça c'est sûr et c'est net, ils le disent depuis un bon moment. Ils veulent enlever le déplacement rapide puisqu'ils trouvent que ça favorise en fait énormément les junglers. Ça donne trop d'impact aux junglers, trop d'importance aux junglers et ça défavorise les calls d'équipe. Le fait en fait d'avoir juste les junglers qui gèrent les différents ganks et les différentes phases d'action pour eux ça tue un peu le team play et ça donne beaucoup moins d'importance aux personnages comme les rangers, aux personnages comme les mages etc. Qui en fait attendent juste que leurs junglers arrivent pour essayer de prendre des kills. Là on parle vraiment au niveau débutant et moyen bien sûr après dans les parties où c'est vraiment des gens qui jouent en équipe depuis très longtemps sur le jeu. Là il y a des vrais déplacements etc. Mais le fait d'avoir ce déplacement rapide ça donnait vraiment trop d'impact aux junglers dans les parties débutants et c'est ce qu'ils veulent enlever. En fait ils veulent donner un peu plus d'équilibre entre les différentes classes et le fait d'enlever le déplacement rapide ça va normalement d'après eux changer cette dynamique et rééquilibrer un petit peu la classe jungler avec les autres classes qui sont un petit peu en dessous. Et la durée des matchs forcément ça de toute façon on en parle depuis le patch V28. Les matchs sont beaucoup trop longs tout le monde le dit sauf les gens qui trouvent que les parties d'une heure et demie c'est intéressant même quand on les perd. Personnellement moi je trouve qu'une heure et demie c'est trop long je peux en faire que deux quand je travaille en fait je peux faire que deux parties par jour et pour moi c'est pas assez pour un jeu pour s'améliorer. Il faut jouer contre des gens qui ont des niveaux différents etc. Et le fait de pouvoir faire que deux parties tu peux jouer que contre 5 personnes ou 10 si jamais t'as la chance de pas tomber contre les mêmes mecs dans la partie d'après. Ce qui est rare après quand tu montes en élo puisque du coup tu combats un peu tout le temps les mêmes personnes au bout d'un moment. Et c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir évoluer si la partie dure une heure et demie que si tu peux faire des parties rapides avec des stratégies plus de teamplay dans des parties qui durent 30 minutes ou 35 minutes. Ensuite donc voilà la gueule qu'aura la map donc si jamais vous n'avez pas encore vu voici la tête qu'aura la nouvelle map donc moi je pensais en fait que ce serait un agorabis avec vraiment la même ambiance, le même style, le même schéma de cartes exactement avec la même jungle mais tout en format plus réduit. Mais je me suis complètement trempé parce que là en fait ils font une map complètement différente donc c'est un très bon signe ça veut dire que je pense qu'ils vont garder la map de l'agora pour des parties personnalisées ou peut-être les cobs versus IA. Le fait d'avoir une map plus grande c'est d'avoir des parties un peu plus longues ça permettra peut-être aux gens en cobs versus IA ou en solo de pouvoir tester plus longtemps, d'arriver jusqu'aux 60 cartes etc. et tester leur deck au final. Là ils ont fait une carte complètement différente avec une ambiance carrément différente qui ressemble un peu à l'ambiance qu'on retrouve dans Warhammer 40 000. Je vais vous montrer une image, c'est celle que j'ai mis en image de Youtube. On va y venir tout à l'heure et on va faire des théories sur ce que peut devenir la map. Alors il y a des gens qui disent que cette map là n'est pas asymétrique puisque la ligne de gauche, la ligne de droite et la ligne de gauche n'est pas comme la ligne de droite. Et la ligne du milieu est biscornue donc ce n'est pas une map asymétrique donc il y aurait une des équipes qui serait avantagée. Mais c'est mal regardé. En fait c'est la même asymétrie que sur la carte de Infinite Crazies qui était en deux lanes à l'époque. Vous avez donc une symétrie qui vient comme ça en diagonale. Il faut suivre la diagonale de la ligne du milieu et vous verrez quand vous faites ça que vous avez une parfaite symétrie entre la jungle ici qui est à droite et la jungle de gauche. Même si les petits carrés etc les petits rochers ne sont pas placés au même endroit dans la jungle. Vous avez exactement la même surface de jungle à gauche et la même surface de jungle à droite. Donc que vous soyez en haut de la map ou en bas de la map vous aurez exactement la même possibilité de farm que le jungler adverse. Et pareil pour celui qui se trouve en lane sur la gauche. Si vous faites la diagonale vous verrez que celui qui se trouve en lane sur la droite c'est pareil. Ces deux tours sont super rapprochés et ce sera plus loin pour aller au tour ennemi. Et là c'est pareil les deux tours super rapprochés et plus loin ennemi. Donc comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va avoir des duo lanes avec un support et un ranger qui se trouvera sur cette partie là et un support et un ranger en face sachant qu'ici il y a un petit peu moins de distance pour arriver direct à l'inhibiteur ? Moi je pense sérieusement qu'en fait on va avoir des configurations un peu bizarres avec vraiment les deux laners qui seront proches des tourelles ici pour essayer de protéger l'inhibiteur si jamais il y en a deux en face. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. On va voir ça quand le jeu va sortir pour savoir un peu s'il y a exactement la même santé sur les tours où c'est un peu plus proche de l'inhibiteur ou s'il y en a un peu plus sur les autres etc. Tous les objectifs, les tourelles etc. Le fait de déplacer cette map, de ne pas donner une parfaite symétrie à gauche et à droite. Enfin il y a une parfaite symétrie mais elle est en diagonale. Donc ça peut défavoriser un côté et ça peut promettre à des stratégies. On va essayer plus de push je pense les tourelles ennemies qui se trouvent proches de l'inhibiteur pour prendre rapidement l'inhibiteur. Après il faut voir comment ils font leur map. Mais moi je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que ça va changer. Ça va changer la méta. Le fait d'avoir une nouvelle map comme ça et qu'elle soit plus courte en plus c'est très bien. Et le fait vraiment d'enlever le boost de vitesse, le travel mode, va favoriser les ganks sur les lanes qui sont un petit peu plus comme ça proches de l'inhibiteur. Donc je pense qu'il va vraiment falloir jouer des personnages très forts en, comment dire, en des push. A mon avis ce sera des Iggy par exemple qui défendraient ces tourelles là, du Iggy, du Gadget. Des personnages qu'on voyait en mid lane ou des fois en blue side qui vont plus protéger ces tours puisqu'ils pourront défendre vite. Voilà donc pour la nouvelle carte. On a une autre indication sur cette carte. C'est qu'elle est 30% plus petite que la map de l'agora actuelle. Donc ça... En fait ils ont dit qu'ils allaient supprimer le travel mode mais qu'ils allaient augmenter la vitesse de déplacement de base de tous les champions. Donc là c'est ce qu'on voit ici. La phrase notre vitesse de déplacement de base va être constante et plus élevée. Donc ça veut dire que même quand on tape, même quand on est en mode de combat ou qu'on est en train de se faire taper, on se déplace à la même vitesse qu'un ennemi qui se déplace normalement. Donc il n'y aura plus du tout de changement sur la vitesse de déplacement. Ça va permettre aux personnes qui sont très habiles sur les dodges d'être très efficaces en teamfight puisqu'ils seront plus ralentis par les attaques adverses ou par leurs propres attaques. Donc ça veut dire que si vous êtes fort et que vous êtes doué avec les rangers par exemple, ça va être vraiment très très bien pour vous ce système de vitesse constante. Ça va vous donner vraiment la possibilité de pouvoir dodge les attaques adverses quand vous jouez en 1 contre 1 contre un personnage à distance. Par contre, si vous êtes un ranger et que vous jouez contre un personnage au corps à corps, si vous n'avez pas de carte qui ralentissent, de sort qui ralentissent ou d'escape, vous allez très vite vous trouver dans la merde. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle carte, donc les mises à jour. Maintenant on va passer un petit peu plus sur les théories, pardon, puisque là on a une image. C'est la dernière image de ce blog où on voit un petit peu la gueule qu'aura cette carte. Donc ça c'est un concept art, donc c'est pas du tout des images du jeu, ça va pas être comme ça en jeu, c'est juste le graphiste qui a fait les images et la charte graphique on va dire de la map qui a fait ce petit dessin là. Et donc ce que je disais, c'est les grandes tourelles ici. Donc ça je pense que c'est le noyau, le corps, qui sera plus du tout une espèce de grande gemme dans les airs, mais plutôt un gros, comment dire, un gros monument comme ça qui ressemble un peu à l'épée de Grux dans, comment dire, dans son nouveau skin, le skin de guerrier là, qui ressemblait déjà à un skin je trouvais dans l'esprit de ce qu'on trouve chez Warhammer 40 000. Et là on a cette grosse épée, ou ce gros monolithe, qui se trouve au milieu de la carte avec une espèce de porte. Donc ça je pense que c'est le noyau. Je pense que c'est le noyau, et après on a les deux inhibiteurs sur le côté. Donc on n'a pas encore de photo des tourelles. Je pense que ça c'est les inhibiteurs, c'est pas les tourelles je pense, puisqu'ils sont proches du noyau qui est au centre. Là on voit en plus les escaliers ici, qui descendent. Donc à voir, est-ce que les ennemis devront monter l'escalier pour taper ici le corps, pour faire péter et effondrer le monolithe, ou est-ce qu'il y aura une gemme au milieu de l'escalier qui descend ici ? Ça c'est à voir. Ah non mais je dis complètement de la merde en fait, j'étais pas descendu jusqu'au bout. Je dis complètement de la merde. Les inhibiteurs sont ici. Alors il faudrait que je regarde la carte vite fait. Je vais regarder vite fait la carte de l'Agora. Voilà, donc en fait l'Agora c'est une carte, j'ai l'impression que c'est monolithe, mais dans le futur. Tout a été détruit, c'est les mêmes inhibiteurs exactement, donc du coup c'est la même chose pour les inhibiteurs, des petites têtes ici qui vont tirer et l'escalier qui est là. Mais par contre le monde a l'air complètement ravagé, complètement détruit, et il y a de la mousse tout autour. Donc je pense, voilà ma théorie du coup sur le... Pardon, je vais complètement enlever ce que j'ai dit avant sur l'univers Warhammer 40 000. C'est pas du tout ça. Ça c'est plutôt le monde avant l'Agora. L'Agora qui serait donc agrandie avec le temps. Et la map de monolithe qui est plus petite. Mais on dirait que c'est ça. Puisque ça ressemble vraiment beaucoup quand même. Il y aurait peut-être un truc qui se serait explosé sur la map. Et après la végétation qui prend le dessus, etc. Comme on le voit ici sur l'Agora. Donc ils ont dit qu'ils allaient faire un espèce de, comment dire, de scénario à partir de cette carte là. Qui aurait, comment dire, les personnages qui seraient liés à certains éléments de la carte. Qui aurait des changements également sur les buffs. Et il y aura un nouvel ennemi à tuer qui sera dans cette zone-ci je pense. Qui ressemble un petit peu à l'arène de l'Agora. Alors où est-ce qu'ils ont parlé de ça ? Je vais essayer de vous trouver ça. Carte asymétrique. Donc ça c'est ce qu'il dit sur la carte asymétrique. Mais c'est pas vrai. Alors le miroir du côté obscur aussi. Il parle du miroir du côté obscur. Donc c'est le plan des ombres je pense. Mais c'est encore la traduction qui pue du cul. Et dans le plan des ombres, il y aura toujours le plan des ombres. Donc je pense qu'il y aura encore des sources d'ombre. Qui seront sur la map. Ça, ça ne devrait pas changer normalement. Dans tous les cas, il en faut dans toutes les maps de MOBA pour qu'il y ait des ganks un peu efficaces. Pour pas qu'on voit les ennemis. Graphisme et conception visuelle. C'est quoi cette créature bonus ? Donc là il parle d'une créature bonus dans la jungle je pense. On ne sait pas ce que c'est. Je pense que c'est l'orbe. Mais est-ce que ça va donner comme actuellement un bonus avec les cartes prime ? Ou est-ce qu'ils vont changer en fait ce système de cartes prime ? Les enlever complètement pour mettre autre chose à la place avec une créature bonus ? Actuellement le problème que je trouve aussi avec les cartes prime c'est que tout le monde prend la carte prime qui donne 1000 de santé. Puisque ça augmente la santé de 500 de tous les sbires. Donc ça donne beaucoup plus d'impact dans les push de lane. Mais le problème c'est que du coup tous les ennemis, enfin tous les alliés prennent cette carte là. Et on a beaucoup moins d'impact en prenant l'orbe dans les phases de combat. Puisqu'on a moins de dégâts. On est juste plus tanky mais on a moins de dégâts. Donc on arrive quand même à faire des défenses contre des gens qui prennent la carte à 1000. Donc je sais pas, à voir. Peut-être qu'ils vont changer ça aussi avec la créature bonus. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet endroit ? Comment obtenir de l'argent ? Donc là il parle d'argent ici mais je pense qu'en fait c'est les... Comment obtenir des points de cartes en fait ? Ça, ça doit encore être une mauvaise strade. Et refondre du système, vitesse de déplacement, mat, portée et plein d'autres choses. Donc ils veulent changer également la portée des auto-attaques. Ça c'est vraiment intéressant. Plein d'autres choses à mon avis ça va se jouer surtout sur les dash. Le fait d'augmenter la vitesse avec les cartes etc. Et les mats ça doit être en fait les dégâts, le lifesteal, l'armure etc. Qui vont être modifiés aussi dans cette carte là pour réduire la vitesse, la durée des maps. Donc voilà, plein de choses qui sont promises dans cette nouvelle carte. Personnellement moi je trouve que ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air vraiment... S'ils arrivent à avoir ce design là dans le jeu, ça peut vraiment changer et ça peut être super sympa. Ils ont dit qu'ils garderaient également le système de jungle en profondeur dans les souterrains. Et ça c'est plutôt intéressant aussi puisque c'est ce qui fait vraiment l'originalité du jeu aujourd'hui. Le fait d'avoir vraiment plusieurs niveaux sur la carte tout simplement avec des endroits où on est au dessus. On ne peut pas toucher l'ennemi parce qu'il y a le rocher derrière etc. Donc ça c'est des choses intéressantes. Et la carte 30% plus petite mais la vitesse de déplacement enlève le travel mode. Mais elle est accélérée et il va plus y avoir du tout de ralentissement, de mode combat, de tir en combat etc. Donc ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus... comment dire... Beaucoup plus facile je pense pour les joueurs PC contre les joueurs PS4. Puisque là du coup ceux qui sont très forts pour esquiver les auto-attaques ou pour viser très très bien vont avoir un gros avantage en tant que ranger. Vraiment c'est une carte je pense. S'ils font ce mode de déplacement là ça va vraiment favoriser énormément les rangers. Et je pense qu'il y a des joueurs qui pourront faire des parties en solo là aujourd'hui. Alors qu'actuellement c'est pas le cas. Si vous avez une personne qui est afka vous pouvez pas gagner la game quasiment. Ou alors c'est très rare. Mais là il y a des joueurs solo qui pourront faire la game. S'ils sont très très forts et qu'ils esquivent tout. Ils pourront faire des pentakilles à foison. Voilà pour la nouvelle map. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Que vous avez un petit peu mieux compris ce qui va se passer sur cette carte là. Par rapport à ce qui a été expliqué dans le blog. Vu que c'était pas toujours très clair. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501